La réponse brutale, c'est non. Une raison qui est à la fois simple et gravissime, c'est qu'il y a un problème qui résiste encore aujourd'hui au plus brillant de tous les physiciens du monde, c'est l'unification entre la théorie quantique et la gravitation. C'est-à-dire qu'on dispose de deux théories qui marchent admirablement, je ne dis pas chacune dans son coin, ce serait un peu excessif. Mais au moment où on serait obligé vraiment de les mettre ensemble pour décrire précisément la naissance de l'univers, là, ça ne marche plus. Alors, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, les physiciens sont en fait barrés par ce qu'on appelle l'horizon de Planck. Pourquoi ? Parce que dans le domaine à la fois d'énergie, de longueur, de temps, entre guillemets, où on est obligé de mettre les deux théories ensemble, ça ne marche plus. Et donc, le physicien est obligé de s'arrêter avant. Avant, il comprend tout, ou presque tout, mais après, il ne peut pas. Donc, il y a ce qu'on appelle l'horizon de Planck qui interdit aux physiciens de faire la moindre prévision parce que le physicien n'est pas capable de décrire les phénomènes qui se passeraient à une échelle d'énergie encore plus élevée, à une échelle de distance, etc. Donc, si vous voulez, le physicien, c'est ce qu'on appelle l'horizon de Planck, ce sont les échelles de Planck. Et alors, vous allez me dire, mais pourtant, il y a le scénario du Big Bang. Alors, il faut bien comprendre que c'est une extrapolation. Et je vais prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut. Quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez l'horizon. Bon, alors, si vous regardez bien l'horizon, on voit clairement que c'est sphérique. D'accord ? Vous ne voyez pas la Terre qui est au-delà de l'horizon par construction. Donc, si vous connaissez un peu la géométrie élémentaire, vous allez vous dire, bon, là, visiblement, la Terre est sphérique. Mais, qu'est-ce qui vous dit ? Qu'au-delà de l'horizon, la Terre n'est pas plate. Vous n'avez pas le moyen, un moyen tangible de l'observer qui vous permettrait de l'affirmer. Ce que vous dites raisonnablement, et heureusement, on le sait depuis longtemps maintenant, effectivement, au-delà de l'horizon, on ne voit pas la courbure de la Terre, mais la Terre n'est pas plate. Elle est sphérique, il n'y a pas de doute. Donc, le Big Bang, c'est un peu ce scénario où vous partez, vous êtes dans un domaine où on maîtrise bien la connaissance. Pour aller jusqu'à la naissance de l'univers, comme on dit, il faudrait franchir ce seuil. Mais ça, la théorie n'est pas capable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On extrapole. Tout comme vous dites, je suis face à l'horizon. Je ne vois pas New York de l'autre côté de la Bretagne, mais j'imagine que New York est certainement sur le point d'une certaine sphère. Donc, à partir du moment où les deux théories n'arrivent pas à se mettre l'une dans l'autre, à s'unifier, comme on dit aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'une d'entre elles, par exemple la théorie quantique, de fournir des scénarios spécifiques pour la naissance de l'univers. Parce que ça serait lui demander de dire des choses qu'elle est incapable de dire. Donc, je crois que là, pour l'instant, on a un scénario qui marche très bien. C'est le Big Bang. C'est une extrapolation de surcroît. Évidemment, c'est en fait, quand vous vous extrapolez vraiment à l'infini, entre guillemets, c'est-à-dire quand vous voulez arriver au point, à t égale 0, la naissance même de l'univers, vous avez ce qu'on appelle des singularités. Et par conséquent, à ce moment-là, la question se pose, comme ailleurs en physique d'ailleurs, sur les singularités mathématiques, des équations. Et la question est toujours la même, que ce soit pour ça ou pour des phénomènes beaucoup plus banals, est-ce qu'une singularité mathématique est réellement réalisée, si j'ose dire, dans le monde réel, excusez-moi, ça fait trois réels dans la même phrase, mais est-ce que les singularités mathématiques existent réellement dans la nature ? Ça, c'est une grave question à laquelle il faut répondre un petit peu au coup par coup. Donc, vous voyez, il y a d'une part l'extrapolation nécessaire parce qu'on n'est pas capable de décrire au-delà du seuil, premièrement, et deuxièmement, la croyance en la pertinence d'une singularité mathématique pour décrire le monde réel, si on peut dire. Voilà. Donc, je voulais, c'est peut-être une réponse qui est peut-être un peu une réponse satisfaisante, parce qu'en fait, je crois que, ce qui plus précisément, elle rappelle ce que c'est que la méthodologie scientifique, au sens où la physique dit ce qu'elle peut dire, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire.